Ça va aller, je te le promets. Je reviens bientôt. N'emballe sur toi personne, Marie-Lyne. D'accord, Fuchette. Sois prudente, surtout. Tiens, bonjour, inspecteur Annabelle. Qu'est-ce qui t'emmène ici de si bonheur ? Vois-tu, Marie-Lyne, je me fais du souci. Vraiment ? Mais que se passe-t-il donc ? Donc, est-ce grave ? J'espère que non. Mais dis-moi, quand as-tu vu Fléchette pour la dernière fois ? Fléchette ? Il lui est arrivé rien... Il ne lui est rien arrivé de grave, au moins. Je ne sais pas, Marie-Lyne, mais j'en fais ma petite enquête, juste au cas où. Oh, tu m'as inquiète, Annabelle. J'ai vu Fléchette, jeudi matin, à 9h. Je lui avais demandé de passer pour écouter une de mes nouvelles chansons. Oui, voilà. Oh, très bien. Et à quelle heure est-elle repartie ? Repartie, repartie, sans doute vers 10h. Une heure pour écouter une petite chanson, c'est long, non ? Oh, mais nous avons bavardé comme de vieilles copines. Et sais-tu ce qu'elle partait faire en partant de chez toi ? Je sais juste qu'elle pensait passer voir Jobard. Jobard ? Tiens, et pour quoi faire ? Ah, ne me demandez pas. Je n'en sais plus, moi. Très bien, me tenez un peu de part. Ah, je vais passer le voir ce Jobard. Je veux savoir où est passée Fléchette. Car justement, moi non plus, je ne l'ai pas revue depuis jeudi matin. Et ce n'est pas son genre de disparaître comme ça. Non, vraiment pas. Salut Jobard ! Inspecteur, quel bon vent vous amène. Je passais dans le coin et je me suis demandé si par hasard tu n'aurais pas vu Fléchette aujourd'hui. Non, ni même hier. Je crois que la dernière fois qu'elle est passée, c'était jeudi, vers 10h. Oui, c'est bien ça. C'est à ce moment-là que je me suis aperçue qu'il me manquait des outils. Vraiment ? Mais quel genre d'outils ? Oh, des trucs, des gros trucs métalliques, bien lourds. Le matériel dont j'ai besoin pour réparer la mobilette, quoi. Et tu les as retrouvés, dis-moi ? Non, du tout. Quelqu'un avait dû me les prendre dans la nuit. Et d'ailleurs, ça avait l'air de tracasser la petite Fléchette. Comme si elle soupçonnait quelqu'un de vouloir faire un mauvais coup. Et toi, tu en penses quoi ? J'en pense que je n'ai déjà pas assez d'argent pour acheter des pièces pour réparer ma mobilette. Si plus il faut que j'achète des outils. Si en plus il faut que j'achète des outils. Je comprends, oui. Écoute, il semble bien que depuis ce terrible jeudi, Fléchette a disparu. Disparu ? Fléchette ? Oui. Et je pense que quand je l'aurai retrouvé, je retrouverai aussi tes outils. Eh bien, tu devrais passer voir, Cracotte. Car c'est chez lui que Fléchette voulait passer en sortant d'ici. Eh bien, merci du conseil, Chobard. À plus tard. Bonjour, Cracotte. Je peux te parler ? Mais oui. Qu'en se passe-t-il ? Je vais aller droit au but. Fléchette a disparu. Disparu ? Mais ce n'est pas possible. Je l'ai vu encore jeudi. Nous avons parlé d'abord de ma passion pour les billets rondes. Quoi ? Ben oui, en plus des noisettes, je collectionne tout ce que je trouve de rond. Des billes, des perles, des bonbons. Et vous avez parlé de quoi d'autre ? De la disparition d'un de mes lots de noisettes. Des noisettes ont disparu ? Et tu as une idée de qui a pu faire le coup ? Un autre écureuil, sans doute. Oh non, un autre écureuil, on respecte les réserves de chacun. Non, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui aurait intérêt à avoir des noisettes gratuites. Je n'accuse personne, mais le boulanger m'en achète chaque semaine pour ses petits gâteaux. Oui, tu n'accuses personne, mais en clair, tu me conseilles de passer voir Lutin, le boulanger. C'est toi qui vois. Ceci dit qu'il... Qu'il ait pu voler mes noisettes, c'est possible. Mais faire disparaître Fléchette, il faudrait un mobile plus sérieux, non ? C'est exact. Et depuis ce matin, vous m'en parlez tous de petits vols sans grande importance. Rien en tout cas qui puisse justifier de faire disparaître Fléchette. Il y a là-dessous une autre histoire que je dois découvrir pour comprendre cette mystérieuse disparition. Hé, belle Annabelle, où cours-tu comme ça ? Kikou ! Mais que fais-tu ici ? Je te croyais partie en tournée pour un mois. Tournée annulée. Une fois de plus. Alors, Kikou est là ? Eh bien, puisque tu es là, dis-moi un peu. Tu n'aurais pas vu Fléchette depuis jeudi ? Fléchette. Fléchette, laisse-moi réfléchir. C'est qui déjà Fléchette ? Oh ! Ce n'est pas le moment de faire l'imbécile, Kikou. Fléchette a disparu. Et c'est peut-être très grave. Si on ne peut plus plaisanter. Non, je n'ai pas vu notre toutou d'amour. Fléchette, depuis... depuis... Oh, je ne l'ai pas vu, quoi. Tu me fais perdre mon temps. Il faut que je retrouve Fléchette. Je te souhaite bonne chance pour tes spectacles. Il me semble que ça fait plusieurs fois que ça t'arrive. Pas de souci, j'ai trouvé à me reconvertir. Il est temps, vu mon âge. Tant mieux pour toi, car il faut bien un peu d'argent pour vivre. Même quand on est clown, hein ? Écoute, tu me raconteras ça une autre fois, Kikou. Il faut que j'aille suivre l'utin. Au revoir ! Au revoir, mon bon amel. Qu'est-ce qui t'emmène ici ? Bonjour, l'utin. Je suis malheureusement en visite officielle. Je suis à la recherche de Fléchette. Tu peux me dire si tu sais quelque chose ? Fléchette a disparu ? Mais depuis quand ? Sans doute depuis jeudi. Tu l'as vue ce jour-là ? Oui, oui, je l'ai vue. Figure-toi qu'elle est passée me parler des noisettes de Cracotte. Il me soupçonnerait de lui avoir volé un de ses lots. Oui, il m'en a parlé. Qu'as-tu à dire là-dessus ? Ben, c'est simple. Je lui achète six noisettes par semaine. Je fais six gâteaux à la noisette par semaine. Tu sais qui me les achète ? Aucune idée. Marilyn, tous les jours, elle passe me prendre un petit gâteau. Elle est là seule. Alors dis-moi un peu ce que je ferai dans l'eau complète de noisettes. Il m'encombrerait plus qu'autre chose. Oui, ça se tient. D'ailleurs, je dis, quand Marilyn est passée, j'ai remarqué qu'elle était triste. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a juste dit qu'elle était mal à l'aise d'être sortie sans son collier. Tu sais, son magnifique collier de perles. Oui. Tiens, maintenant que tu m'en parles, je me souviens que ce matin, elle ne le portait pas non plus. Ça alors, tu sais que ma femme me mène la vie dure avec ce collier. Elle a tellement envie d'en avoir un pareil. Mais ce n'est pas en vendant mes petits gâteaux que j'aurai assez d'argent pour lui en payer un d'ici Noël. Je vois que tout le monde a besoin d'argent en ce moment. Est-ce la raison de la disparition de Fléchette ? Il faut que je retourne voir Marilyn pour lui parler de son collier. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose à voir là-dedans. Tiens-moi au courant, Annabelle. Je me fais du souci pour Fléchette, moi, maintenant.